Bon on va continuer pour essayer de ne pas prendre trop de retard. On avait depuis deux ans rajouté un taux petit joli parce que sinon c'est trop sympa, c'est trop facile pour vous, machin. Donc on a mis un petit truc un peu compliqué et puis en plus ils m'ont demandé de le faire comme ça. Eux ils font les trucs sympas et moi je fais les trucs compliqués. Bon on va essayer de faire simple surtout, de vous donner quelques grandes étapes du développement de l'enfant. Voir comment on raisonne sur la respiration sur l'hémodynamique. Evidemment l'idée ce n'est pas d'apprendre ça par cœur mais bon, voire par intérêt. Parce que c'est aussi sympa, c'est peut-être des éléments physiologiques que vous avez déjà vus précédemment. Alors on va regarder quels sont les principaux mécanismes d'adaptation à la vie extra-otérie. Là on va parler du nouveau-né et de toutes les difficultés qui peuvent engendrer soit des états de chocs mais soit surtout des détresses respiratoires. Chez le nouveau-né qui est comme le grand pourvoyeur de pathologies néonatales. Les spécificités physiologiques, hémodynamiques et respiratoires chez les enfants et avec le développement. Alors la circulation, l'adaptation à la vie extra-otérie. C'est une situation extrêmement complexe. Quand on voit ça de loin, la naissance c'est facile, le bébé il sort. En fait c'est extrêmement régulé par beaucoup d'hormones, en particulier des hormones de stress. On ne connaît pas encore exactement tous les mécanismes qui déclenchent l'accouchement, qui déclenchent ces processus de mise en travail et de maturation chez l'enfant. Mais on sait que c'est régi par des séquences d'hormones. Et donc tout doit être bien huilé. Et quand il se passe un petit élément dans le rouage, ça peut tout de suite conduire à repartiller des détresses respiratoires néonatales. Alors si on prend la circulation fœtale, elle a des spécificités cette circulation fœtale. Vous voyez que le sang, il a premièrement, il ne traverse pas les poumons. Le poiteur, il marche peut-être pas bien. Vous avez ici le cordon ombilical. Donc vous avez dans le cordon qui va au placenta, le placenta sert d'oxygénateur à l'enfant, puisque les poumons, ils ne sont pas aérés et donc ils ne font pas office d'épurateur et d'oxygénateur. Donc c'est le placenta qui fait ce rôle-là. Donc le sang qui va revenir ici au cordon ombilical, il va être oxygéné. Il va être suffisamment oxygéné pour aller finalement donner un taux d'oxygène à l'ensemble des organes. Mais avant d'aller aux organes, il va traverser quand même le cœur. Et vous voyez que comme la circulation pulmonaire est fermée, les résistances vasculaires sont très importantes. Donc le sang, il ne va pas aller là où les résistances sont importantes. Et comme si vous avez une bonne circulation, il y a beaucoup de monde, vous allez aller sur ça où il n'y a personne. Et puis vous êtes bloqué après, mais ce n'est pas grave. Donc ici, la circulation pulmonaire est fermée. Et donc il va y avoir du passage du cœur droit au cœur gauche, essentiellement par le foramen ovale. Ici, qui va passer entre les deux oreillettes. Et qui va permettre donc au sang de chaper la circulation pulmonaire. Et donc d'aller vers la grande circulation par la suite. Donc vous voyez que c'est vraiment le placenta qui fait tout le rôle. Puisqu'il y a très peu de sang qui va aller au poumon et qui ne va pas du tout être oxygéné. Et même qu'il va perdre un petit peu d'oxygène, puisque ça va perfuser le poumon et les cellules pulmonaires. Donc le premier élément, c'est ce foramen ovale qui est perméable. Le deuxième élément, c'est la présence d'un canal artériel. Qui est une communication ici entre l'artère pulmonaire et l'arche ortique. Qui va permettre de délester une partie du flux sanguin. Qui ne va pas vers les poumons. Vers la grande circulation. Quand la naissance va se produire, il y a plusieurs mécanismes qui vont se faire. On a dit qu'il y a les hormones qui déclenchent tout ça. Qui déclenchent le travail, la maturation, le stress chez l'enfant. Et l'élément qui va être le principal moteur de l'adaptation à l'une extra-autérine pour l'enfant. C'est la ventilation alvéolaire. Le premier cri. En fait, le premier cri, c'est les poumons qui se déplient. C'est-à-dire, il y avait du liquide dedans. Il y avait un collapsus alvéolaire. L'enfant fait un effort. L'air rentre dans les poumons. Et donc, vous allez avoir une PAO2 qui va augmenter dans les alvéoles. À partir du moment où dans les alvéoles, l'oxygène arrive, l'oxygène va passer dans les vaisseaux pulmonaires. Et donc, va entraîner une dilatation des vaisseaux pulmonaires. Parce que c'est un puissant vasodilatateur pulmonaire, l'oxygène. Et donc, à partir de ce moment-là, les résistances pulmonaires, la taille du calibre des vaisseaux pulmonaires, va diminuer. Pour justement permettre le passage du sang qui vient du cœur droit vers les poumons. Et on va voir revenir une circulation normale. Donc, l'effet vasodilatateur de l'oxygène, il est majeur dans cette séquence. Il va pouvoir augmenter le débit cardiaque pulmonaire. Il va pouvoir augmenter le retour veineux. Et il va augmenter par la suite le débit systémique. Le deuxième élément majeur dans la séquence, c'est le clampage du cordon artériel. À partir du moment où vous allez clamper le cordon, il n'y a plus d'afflux de sang du placenta. Et là, pour le coup, vous allez augmenter les résistances systémiques. Elles étaient basses, parce que le placenta, c'est un système à basse pression, comme le poumon. Vous allez augmenter les résistances. En même temps, vous diminuez celle du poumon. Vous me suivez toujours ? Donc, les résistances systémiques augmentent. Donc, le travail du cœur gauche va augmenter. Et donc, on va avoir la fermeture des chintes, puisque les pressions gauches vont devenir supérieures aux pressions drogues. Je vous remets le schéma. Il y a une belle animation. Je clampe ici. Mes pressions augmentent. Mon cœur gauche doit, cette fois, beaucoup plus travailler, puisque vous voyez, dans la configuration antenatale, il ne travaillait finalement pas beaucoup. Il n'y avait pas de... Donc, les pressions permettent la fermeture des chintes, au niveau du foramen, au niveau du canal artériel, et les résistances vasculaires pulmonaires, tout ça, ça se fait en quelques minutes après la naissance. Et donc, vous voyez que quand il y a un élément dans le rouage, c'est-à-dire que l'enfant, il ne crie pas bien, ou alors qu'il inhale du liquide, ou alors qu'il y a une malformation pulmonaire congénitale, et bien, le taux d'oxygène ne va pas faire baisser les résistances pulmonaires suffisamment, et donc, on va garder un système de pression un peu anténatale, qui va maintenir une hypertension pulmonaire. Et ça, on va voir que ça peut être une complication de l'oxygénation et de la prise en charge de ces patients, d'avoir une hypertension pulmonaire qui persiste après la naissance. Alors, la physiologie respiratoire, quand l'enfant grandit, une fois qu'il s'est adapté, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe beaucoup de choses, en fait, parce que vous voyez que la croissance de l'arbre bronchique et des alvéoles, elle va se faire sur des années. C'est pour ça que les enfants, ils ont, en tout cas pour le poumon, une capacité importante de récupération, même quand leur poumon est très abîmé par une maladie néonatale, parce qu'il y a encore un potentiel de croissance. Et que ça, ce bénéfice-là, on l'a beaucoup moins quand on est adulte. Et si vous regardez le développement du poumon avec la période embryonnaire, pourquoi je vous ai mis cette période-là, sacculaire 24-36 semaines ? Parce que c'est une période où on peut prendre en charge les enfants. Quand ils sont prématurés, entre 24 semaines et puis l'âge, le terme, ils peuvent naître avant et donc il va falloir les prendre en charge. Et vous voyez que c'est des poumons qui sont normalement formés, parce que les parents me posent souvent la question. Alors ils peuvent... C'est-à-dire qu'il n'y a pas un poumon qui a une malformation quand on est prématuré, sauf exception. Mais vous voyez qu'ils ne sont pas matures, en particulier en termes de production de surfactants. Le surfactant, c'est le producteur endogène qui permet de maintenir les alvéoles ouverts, de diminuer la... d'améliorer la compliance alvéolée. Et donc quand on est à 24 semaines ou 26 semaines, on a très très peu de surfactants. Donc on a un poumon qui n'est pas mature, qui n'est pas prêt à respirer en air ambiant. Et donc si ça se produit, on a des moyens pour améliorer ça. Le premier moyen, c'est de donner des corticoïdes à la maman. Si on met des corticoïdes à la maman, ça accélère la production du surfactant. Et en quelques jours, on a optimisé ça. Donc ça, il faut que... avant que le bébé ne soit sorti. Et puis s'il est sorti, et que le poumon a une détresse respiratoire importante, on peut donner du surfactant exogène. On attube le patient, on administre du surfactant, et là, on a un effet très rapide sur la compliance pulmonaire. Et donc ça, ce médicament-là, il a révolutionné la prise en charge de ces détresses néonatales, qui avant, il y a encore 15-20 ans, étaient ventilées pendant des jours et des jours, avant que le poumon veuille bien produire lui-même le surfactant. Donc ça, ça a bien révolutionné le jour. Donc on a vu que les mécanismes adaptatifs, c'était la ventilation spontanée avec des productions biochimiques, endocriniennes, etc. et les mécanismes qui vont augmenter la synthèse du surfactant, limiter la résorption, augmenter par exemple la résorption du liquide pulmonaire, qui est finalement le liquide amniotique dans les poumons du bébé, et la baisse des résistances. Donc ça paraît simple comme ça, mais ça fait beaucoup, beaucoup d'événements très rapides. Et vous voyez, quand on regarde la physiologie dans les premières heures, les premiers jours de vie, vous voyez que même dans les premières minutes, vous allez avoir, si on prend la PO2, la PO2, la saturation d'un nouveau-né dans le ventre de sa mère, elle est basse. C'est entre 75 et 80. Donc ça suffit largement à un nouveau-né pour se développer dans le ventre de la maman, faire fonctionner ses organes. C'est aussi pour ça que chez un nouveau-né, on est beaucoup plus tolérant. En tant que d'hypoxiques, on ne peut l'être chez un plus gros. Parce que la physiologie néonatale, elle est adaptée finalement à être un peu en milieu hypoxique de manière chronique. De manière raisonnable. Et donc vous voyez qu'après la naissance, avec ces mécanismes, on a une augmentation assez rapide de la PO2, sans que ça soit 100%, enfin pas une sat à 100% dans les premières minutes. Et puis la PO2 va augmenter progressivement. Et vous voyez qu'on est parfois plusieurs heures après la naissance pour avoir une PO2, donc une saturation artérielle de l'enfant qui va être normale. Le pH fait la même chose. On a un pH acide dans le ventre de la maman qui va se normaliser. et puis la PCO2 également va baisser progressivement avec la ventilation alvéolée. Alors quelles sont les pathologies qui peuvent mettre un grain de sable dans ce rouage ? La première, c'est la résorption du liquide pulmonaire. En fait, c'est des bébés, globalement, qui naissent trop vite. Le facteur principal de ça, c'est ceux qui naissent par césariennes. Pourquoi ? Parce que quand le bébé passe par les voies génitales, il y a un phénomène de compression mécanique sur le thorax, un peu comme la kiné respiratoire faite par maman de manière physiologique. Et donc cette compression thoracique va permettre d'expulser le liquide. Et donc c'est pour ça que la respiration alvéolée sera plus facile. Quand c'est une naissance par césarienne, ce mécanisme-là n'existe pas. Donc il y a un beaucoup plus fort taux de défaut de résorption chez ces patients-là. Alors comment on fait ? Dans ces cas-là, l'idéal, c'est qu'on leur met une ventilation non-invasive avec un masque, une PEP, pour essayer de déplisser ça et pour permettre que le liquide, il soit résorbé dans les poumons, dans les algues, en quelques heures. Donc ça, c'est une détresse respiratoire relativement simple qui en général, maintenant, ne conduit plus trop à une intubation et une ventilation de longue durée. Sauf au cas particulier. La maladie des membranialines, ça on l'a vu, c'est celle du prématuré essentiellement, qui est trop petite pour avoir une maturation. Et celle-là, elle a été vraiment beaucoup améliorée sur les dernières années par le surfactant. Mais ces petits, ils ont aussi besoin d'une assistance ventilatoire avec un masque que plus souvent parce que quand même, ils sont petits et qu'ils ne vont pas réussir à être autonomes tout seuls. L'inhalation liquide méconiale, ça c'est la situation, une des situations les plus problématiques. On en voit moins, mais c'est une forme grave, c'est-à-dire qu'elle associe un stress de l'enfant avant de sortir, qui va s'accompagner d'une émission du méconium. Le méconium, ça vous parle, c'est les premières salles du bébé. Ça ressemble à du goudron. C'est extrêmement épais, c'est extrêmement poisseux. Et donc c'est très collant. Et donc quand le bébé a un stress, ça peut être une infection, ça peut être le cordon au tour du cou, ça peut être une hémorragie, toutes ces situations qui, au moment de la naissance, génèrent du stress, génèrent de la tachycardie, et ce stress va entraîner que l'enfant émet son méconium avant de sortir. Erreur. Erreur, parce que le méconium, si le bébé est toujours dans le ventre de maman, il va se mélanger au liquide amniotique. Donc il va donner un liquide fluide mais poisseux. Et si le bébé, il est en stress, il va avoir ses premières respirations, mouvements respiratoires, alors qu'il n'est pas sorti. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a des mouvements respiratoires, il a un liquide poisseux autour de lui, il va inhaler ce liquide dans ses poumons. Et alors là, évidemment, on ne se doute qu'à la naissance, vous avez comme un syndrome d'inhalation chez l'adulte, c'est corrosif, et donc ça entraîne des problèmes. Et puis le pneumothorax, une complication qui survient dans tout type de ventilation. Et enfin, la dernière grande éthiologie qu'on voit de plus en plus, c'est la malformation, une malformation congénitale qui s'appelle la hernie diaphragmatique, c'est-à-dire c'est une coupole diaphragmatique qui n'est plus intègre, et donc vous allez avoir des anses digestives dans le thorax. Donc comme le bébou nez, vous imaginez bien, anses digestives dans le thorax, pas très facile, on doit respirer normalement. Donc voilà les grandes pathologies. Alors un petit quiz. Sinon, on va tous en avoir bon. Alors, bon, on ne voit pas très bien. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Il n'y a pas de siège, non, c'est le dégo ? Alors, je vous donne la réponse. Défaut de résorption. Bon, pourquoi ? On ne voit pas très bien sur la radio, mais vous avez un poumon qui est plutôt aéré, noir, plutôt clair. Et puis il y a des petites images un petit peu interstitielles de chaque côté, des petites trames blanches. Voilà, vous voyez qu'il y a un volume pulmonaire suffisant. Donc ça, c'est la version pas grave. Là, on ne voit pas, c'est vrai qu'avec le rétro-projecteur, c'est moins net. Là, vous voyez que c'est un pneu motorax. Alors, le pneu motorax, on le voit ici, on a une petite lame beaucoup plus noire. On voit le bord du poumon. Et puis là, surtout, il y a un pneumomédiastin, il y a de l'air autour du cœur. C'est joli, hein ? Là aussi, il y a de l'air autour du cœur. Donc, ça, c'est quand le poumon s'est rompu et qu'il y a un pneu motorax, ça peut parfois diffuser autour du cœur. Ce n'est pas un pneumoméricard. C'est vraiment dans le médiastin. Ça ne gêne pas normalement la fonction cardiaque. Par contre, la fonction respiratoire peut être actuelle. Alors là, vous voyez que c'est très différent des autres. Là, c'est franchement, vous voyez du blanc un petit peu partout. Il y a plus de blanc que de noir. C'est très inhomogène. Là, on sent que ça va être un peu plus compliqué pour le bébé de respirer. c'est une hyalination méconiale. Voilà. Donc, le méconium, il se met un petit peu partout et comme c'est très poisseux, ça ne donne pas quelque chose d'homogène de tout blanc. Vous avez peut-être déjà vu des radios de SDRA chez un adulte. C'est plus blanc un peu partout quand ils sont un peu graves. Là, il y a encore des zones qui sont aérées, mais c'est quand même très inhomogène. Et puis là, vous avez du tube digestif. Et puis, c'est marrant parce que c'est en face du cœur. Le cœur, il est là. La sonde gastrique, elle est là. Bon, c'est le bazar. Je veux dire, c'est pas ça. Donc ça, c'est une indidiaphragmatique de poupelle gauche. Donc là, on voit que le diaphragme, il est probablement interrompu, mais on ne le voit pas bien sur une radio. Toutes les anses ici sont ascensionnées. Donc le cœur, il est quelque part par là. Là, il n'y a plus de poumons de ce côté-là. De ce côté-là, il y a encore du cœur qui refoule. Donc, c'est compliqué. Donc ces patients-là, l'idéal, c'est d'avoir un diagnostic anténatal. Si on a un diagnostic anténatal, dès la naissance, on va les intuber immédiatement. La sonde d'intubation, elle est là. Vous voyez que la trachée, elle est là. Donc là aussi, elle est refoulée complètement à droite. On va les intuber immédiatement. On va leur mettre une sonde gastrique immédiatement pour aspirer l'air, pour justement désengorger un peu ses anses digestives. Parce qu'il y a de l'air. Pourquoi ? Parce qu'il a peut-être respiré, parce qu'on lui a peut-être mis une ventilation non-invasive au départ, parce qu'on n'a pas vu ce que c'était une indiaphragmatique. Donc il y a de l'air dans le thorax parce que le tube digestif, il se bon. Et ça, c'est des formes qui peuvent être, il y a tout un spectre. Soit c'est très très grave et ce n'est pas compatible avec la vie, soit ça peut être moins grave. Là, on en a une qui est née hier, qui a une forme plutôt pas trop grave. Donc pour l'instant, elle a été intubée, pas beaucoup d'oxygène, l'hémodynamique correcte. Elle ne se bloque pas aujourd'hui. Et puis là, vous avez, là on voit mieux, un autre pneumothoraxe sur une hernie encore, vous voulez qu'elle n'a pas été opérée, celle-là. Le diaphragme, il est là, il est tout refoulé. Il y a des anses digestives qui sont ici. On a un peu plus d'air de ce côté-là, mais il y a de l'air aussi qui n'est pas dans la qualité thoracique. Donc ça, c'est un pneumothorax. Pneumothorax plus l'hernie diaphragmatique. Ça commence à se compliquer. Et là, pneumothorax et inhalation méconiale. Le poumon lent dont on parlait, et puis là, on a un peu soufflé trop fort dedans. Donc voilà les principales causes dont il faut connaître quand on fait de la néonatologie ou qu'on est amené à prendre en charge un nouveau-né. Je regarde l'heure parce que j'ai tendance à parler trop. La physiologie respiratoire, on a vu. Quelques notions chez l'enfant. En Gwenn, on en a déjà parlé ce matin. Il y a des spécificités anatomiques. Les spécificités anatomiques, c'est que chez le nourrisson, la filière orotracheale, elle est réduite par rapport à un adulte. C'est-à-dire qu'ici, il y a une zone qui est beaucoup plus restreinte avec, vous voyez, un palais qui est un peu plus proéminent et donc une obstruction de langue derrière qui est plus importante. Donc, il va y avoir plus de détresse respiratoire liée à des grosses langues ou des malformations ou des types obstructifs. On n'oublie jamais que chez le tout petit nouveau-né dans les premiers jours, il ne respire que par le nez. Ils n'ont pas d'autonomie pour respirer par la bouche et donc, on peut voir des détresses respiratoires très importantes sur des rhinites et que ce qu'il faut faire, c'est les aspirer. Mais si vous ne les aspirez pas, en fait, ils sont complètement bouchés et ils n'ont pas la capacité comme nous, de respirer par la bouche. Donc, ça, c'est un grand classique qu'il faut pouvoir traiter. Et donc là, oui, la laryngite aiguë chez le nourrisson, c'est une vraie urgence parce que comme la filière est plus étroite, un tout petit peu d'œdème va augmenter les résistances de manière majeure. Et donc, très rapidement, on peut avoir une détresse respiratoire qui est très importante, beaucoup plus que chez un adulte. Pour le coup, avant d'avoir une laryngite sévère, il faut quand même un œdème local qui est important. Donc, c'est des patients qu'on va prendre tout de suite en charge et qu'effectivement, il va falloir traiter par aérosol pour limiter l'œdème. Pour l'anatomie, il y a aussi des différences si on veut intuber un patient. Voilà, un nouveau-né ou un nourrisson qu'on a mis en position correcte, c'est-à-dire en position tête neutre, ni en hyperextension ni en hyperflexion. Pourquoi ? Parce que si on y met en hyperflexion, le cou est trop fermé et donc la sonde d'intubation va buter sur la paroi postérieure. Alors ça, quand on doit intuber, on le sait savoir parce que parfois, on dit je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Oui, mais si tu es trop fléchi, on a beau voir la glotte, on n'arrivera pas à courber la sonde d'intubation même avec une pince de magie. À l'inverse, si on est trop en hyperextension, ça c'est le défaut qu'on peut avoir parce que chez le plus grand, on va les mettre en hyperextension avec un bio sous les épaules. Mais chez le tout petit, si on est trop en hyperextension, la sonde, elle va buter sur la paroi antérieure et on ne va pas réussir à la descente. Donc il faut une position neutre pour que l'anatomie impacte sur cette prise en charge. Et puis plus bas, il y a aussi des différences, en particulier la compliance. La compliance, c'est la capacité du poumon à se distendre. Et donc il y a deux notions qui s'opposent. C'est-à-dire que le thorax, il est plutôt mou chez les tout petits. C'est-à-dire qu'il a une tendance facile à s'expandre, mais il a un poumon qui a une compliance basse. C'est pour ça que le SDR de l'adulte a été appelé longtemps Babylum syndrome. C'est-à-dire ce petit poumon de bébé. C'est-à-dire, globalement, c'est comme quand vous soufflez dans des ballons de baudruche. Vous prenez des petits ballons, des gros ballons. Quand vous soufflez dans un petit ballon, vous vous apercevez que c'est beaucoup plus difficile. C'est un peu pareil. La compliance du poumon du petit, elle est très difficile. Il faut souvent des pressions plus importantes. Et donc évidemment, quand il va y avoir une détresse respiratoire, on va très très vite obtenir des niveaux de pression en ventilation invasive qui vont être beaucoup plus élevés. Alors les paramètres de physiologie, ça c'est pour vous donner quelques notions. Il ne faut pas les apprendre dans toutes les urgences. Vous ferez de la pédiatrie, il y a des avacs comme ça qui sont affichés. Il faut retenir que la fréquence respiratoire baisse avec l'âge. C'est un peu d'ailleurs une notion physiologique dans le monde animal. Vous avez un petit animal, plus il a tendance à avoir une fréquence cardiaque élevée, une respiration élevée. Plus il grandit, plus il a des constantes physiologiques plus basses. Et donc voilà, ils sont souvent très polypnéiques de manière physiologique à la naissance. Quand on est prématuré, si on respire à 60 par minute, c'est normal. Par contre, si vous avez 10 ans, on respire à 60 par minute, ce n'est pas du tout normal. Donc ça baisse. Ça baisse avec l'âge et avec des avacs qu'on arrive à se retrouver. Au-delà de 10 ans, vous voyez qu'on est entre 15 et 20 à peu près de fréquences respiratoires physiologiques, c'est-à-dire la même chose qu'elle est. Donc on a vu la physiologie du nouveau-né, la physiologie du plus grand enfant après, c'est comparable au raisonnement qu'on va avoir chez l'adulte. Je vous ai mis un schéma avec le cœur ici, la précharge, la postcharge du ventricule gauche et du ventricule droit, et puis la partie périphérique des organes. Et donc nous aussi, on raisonne entre ce qu'on appelle la macro-circulation, le cœur, la pompe et les gros vaisseaux, et puis la micro-circulation qui est l'intégration de la perfusion au niveau des organes. La pression artérielle, vous savez ça, parce que là, il n'y a rien de nouveau. On raisonne également sur les mêmes paramètres. A noter que pour la pédiatrie, la pression artérielle moyenne est vraiment importante. On est beaucoup plus centré sur la pression artérielle qu'on ne le sera de la pression artérielle systolique. Elle a un intérêt, cette PRS, elle permet de savoir un peu comment se comporte le cœur, que la pression artérielle moyenne vraiment, elle est corrélée à la perfusion des organes. Et chez le nouveau-né, le nourrisson, en tout cas le nouveau-né, on a des valeurs physiologiques qui s'approchent du terme. Je m'explique, c'est-à-dire que vous avez un nouveau-né qui naît à 40 semaines d'aménorrhée, donc le terme normal. On va s'attendre à ce qu'il ait 40 de pression artérielle moyenne dans les premiers jours. Et puis ça va bouger. Donc ces AVAC-là, ils sont faciles. C'est des normes assez simples. Donc cette PAM, elle est vraiment importante pour savoir si, a priori, on perfuse suffisamment bien les organes. Mais on va s'intéresser aussi à la pression pulsée qu'on peut intégrer quand on est là, sur une prise en charge d'hémodynamique en réanimation un peu plus compliquée. Après, sur un plan pulsée, si elle varie, elle peut aussi être un élément qui va nous indiquer s'il y a besoin de remplissage. Les constantes cardiaques, elles sont différentes. Et s'il y avait deux choses à retenir de l'enfant, très importantes, c'est que la première, le premier mécanisme d'adaptation à un état de choc, c'est toujours la fréquence cardiaque. Ça, c'est vraiment fondamental, quel que soit l'âge. Il s'adapte d'abord avec la fréquence cardiaque. Pourquoi ? Parce qu'il a très peu de réserves inotropes. Et ça, c'est très différent de l'adaptation. Il ne va pas réussir à se contracter plus, plus fort. Le myocarde, il n'a pas cette capacité encore, il n'a pas cette capacité de pouvoir se dilater pour avoir un peu plus de volume d'éjection. Donc, il va abattre plus vite. Et donc, tout enfant qui est achicarde, on doit rechercher d'abord un état de choc. Toujours. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être la douleur, ça peut être la fièvre, ça peut être... Mais en priorité, c'est toujours un signe d'alerte, sauf exception, il y a toujours la tachycardie dans l'état de choc. Et donc, à la différence d'un adulte où on va dire l'état de choc, il est là parce que la tension commence à baisser, chez l'enfant, ce n'est pas ça. La pression artérielle, elle reste maintenue longtemps. Donc, on peut avoir un état de choc décompensé, enfin, compensé avec une pression artérielle normale longtemps. Donc, il ne faut pas attendre la veste des pressions artérielles. Les débits cardiaques, les débits cardiaques, un peu comme les autres constantes, ils ont son temps français très élevé à la naissance quand on les rapporte au poids et a baissé progressivement avec l'âge. Donc, deux notions, la dépendance de la fréquence cardiaque, la faible contractilité et puis une tendance à répondre quand même au remplissage masculin dans les états de choc. Les résistances, on en a pas parlé. Et donc, voilà, un des messages d'hypotension. On n'attend pas l'hypotension pour faire le diagnostic du choc. Ce qui va poser le diagnostic du choc, c'est la tachycardie et le style de mauvaise perfusion périphérique. Et ça, pour le coup, chez l'enfant, ils sont très facilement accessibles. La coloration de la peau, le temps de recoloration, les extrémités froides, la durese avec un peu de retard, le temps, voilà, et les troubles de la conscience. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est des éléments très faciles, très visuels. Si on a ces éléments-là, on va considérer que le choc, il existe. Il est compensé si la pression artérielle est toujours normale. Mais on ne va pas attendre que la pression artérielle baisse pour agir. Les normes, elles sont là. Là, c'est pareil, on ne les apprend pas par cœur. La fréquence cardiaque, également, elle baisse avec l'âge. Et par contre, la pression artérielle et puis le chemin inverse, elle l'augmente avec l'âge. Donc, vous voyez, si c'est un nouveau-né, en termes de pression artérielle moyenne, on sera entre 73 et 50 à peu près. Et puis, plus l'âge avance, on a des pressions artérielles qui sont proches d'un adulte. assez plus vite que pour les normes de fréquence cardiaque. Vous voyez que quand on a des l'âge de 2 ans, on a des normes de tension artérielle qui sont à peu près à la salle de l'adulte. Bon, ne retenez pas ces abacs, mais retenez en tout cas la tachycardie, message vraiment très important. C'est un signe très précoce. il faut s'alerter à chaque fois. Donc, les messages, si vous faites pour le nouveau-né, c'est comprendre que la circulation transitionnelle, l'adaptation à la vie extra-utérine est complexe, à la fois sur le plan circulatoire, à la fois sur le plan respiratoire. Donc, ça nécessite d'être très actif dès la naissance parce que sinon, on rentre dans une boucle vicieuse d'hypertension artérielle pulmonaire. Et là, parfois, on ne s'en sort plus. c'est que chez le plus grand, le tachox et la tachycardie avant tout, on s'en fiche un peu de la pression artérielle dans un premier temps. On verra un peu quelles sont les stratégies de prise en charge du choc cet après-midi. Et pour les détresses respiratoires, on ne voit pas, donc, les détresses hautes, il ne faut pas les négliger. Le plus souvent, c'est quand même des contextes de laryngite virale dans les paroles épidémiques ou allergiques. Et puis, le poumon, on en reparlera un petit peu la compliance basse du poumon et sa physiologie qui ont tendance à nous faire ventiler peut-être un peu. J'étais à quoi ? Non, c'est bon ? Par contre, ils sont désespérés, ils sont tous désespérés. C'est juste pour vous donner une petite overview de ce qu'est la physiologie. Et un des messages importants, c'est que l'enfant, il a du potentiel, en fait. Donc, c'est important de connaître cette dynamique à la fois pour les normes et pour la prise en charge, mais aussi, c'est important parce que quand il y a une maladie, vous vous dites, une maladie respiratoire, ce potentiel d'amélioration, on le prend aussi en compte quand on est dans une situation grave, que ce soit un patient qui a une assistance extra-corporelle pour la maladie respiratoire, etc. On sait que ça peut être compliqué au début, mais la rééducation, tout ça, le projet derrière peut être plutôt parfois sympathique. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a bien sûr des enfants qui malheureusement ne survivent pas à la réanimation parce qu'ils ont des maladies trop graves. On a eu l'année dernière un enfant de 7 ans qui a fait un SDR très sévère sur une infection pulmonaire qui a eu deux mois d'ecmo. Il est sorti deux mois d'ecmo, pas de lésions neurologiques, un an de rééducation quand même. On va prendre un marché parce qu'évidemment, ils ont comme pour les grands un myotrophie, bref. Mais aujourd'hui, il a repris les cours et il est comme d'habitude. Il avait un an d'avance donc il est maintenant dans le cursus normal.